Et même si nous échouons, parce que le combat est rude, il ne faut pas baisser les bras. Tant qu'il vous reste du souffle, levez-vous, levez-vous, tant qu'il vous reste du souffle, levez-vous, ne baissez pas les bras, n'aptiquez, n'aptiquez pas, même si vous avez un genou à terre et que vous êtes face à votre adversaire, levez-vous. Tant qu'il y a de quoi mouvoir votre corps, levez-vous, ne baissez pas les bras, face à votre adversaire, tant qu'il y a de l'espoir, levez-vous, n'abandonnez pas, même si vous enchaînez les échecs, et les échecs, et les échecs, parce que par Allah, dans l'échec il y a un moyen de vous améliorer, levez-vous, n'aptiquez pas, n'abattez-vous pas, ne renoncez pas, ne renoncez pas, et quand bien même, après avoir obtenu le meilleur de vous-même, vous avez perdu, alors sachez que derrière la défaite, il y a en réalité une victoire, une victoire, une victoire, si par cette dernière, vous êtes mort en ayant défendu avec fierté vos valeurs, vos principes et vos idées Le vendredi 19 août, de l'an 1099 Le qadi Abu Sa'ad, Abu Sa'ad al-Haraoui, qui était un qadi, un qadi, un juge islamique, un savant de l'islam, du bilat de Sham, après avoir été expulsé de cette région-là, par les croisés qui avaient envahi cette terre sainte, il est parti à Bagdad, sur sa route et arrivé à destination, en plein vendredi, en plein mois du ramadan, il a rompu son jeûne devant tout le monde, générant la crispation, la colère et un attroupement. Les gens étaient bouleversés. Et ensuite, calmement, il se lève pour expliquer son geste. Pourquoi ? Il a mangé devant tout le monde, un jour de vendredi, quand les gens s'accumulaient pour aller à la prière, en plein mois du ramadan. Pourquoi a-t-il mangé sur qadi, ce savant de l'islam, Abu Sa'ad al-Haraoui ? Après avoir généré, justement, une crispation de la foule, il s'est élevé calmement pour leur expliquer son geste, en disant « Vous êtes bouleversés par le fait que j'ai rompu mon jeûne aujourd'hui, mais vous n'êtes pas bouleversés pour le sang versé de vos frères et soeurs au Sham, massacrés par les croisés et par la destruction des lieux saints, en l'occurrence celui de Jérusalem. Parce que le sang des musulmans a plus de valeur que la somme de tous vos jeunes individuels. Cet homme-là a voulu faire prendre conscience à la masse, l'importance de nos frères et de nos soeurs de foi, de la Houma, de l'islam, des lieux sacrés de l'islam sur notre pratique individuelle. Alors le sujet d'aujourd'hui, oui, Ramadan 2015, dans un monde de corruption et d'hypocrisie. Ramadan 2015, dans un monde de corruption et d'hypocrisie. Cet acte d'adoration sublime, en lequel on se rapproche de notre créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Qu'allahu azza wa jal, kullu amalini ibn adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajizibi. » « Tous les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, à l'exception du jeûne, c'est pour moi et c'est moi qui le récompense. Durant le mois de jeûne, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les diables sont enchaînés. Et un ange dit, « Oh toi qui veux faire le bien, accomplis. Oh toi qui veux faire le mal, retiens-toi. » Un mois béni, certes, par lequel on devrait normalement se rapprocher de notre Seigneur, au lieu de cultiver notre enténébrement. Parce que l'acte d'adoration individuelle n'a de sens que lorsque l'on l'inscrit dans la globalité. Mais malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes devenus des individualistes. Des gens qui pratiquons un islam d'apparence, loin de la profondeur. Et à ce propos, notre prophète dit, « Celui qui ne délaisse pas le parlement songer ainsi que l'œuvre consécutive, Allah n'a que faire de l'abandon de la nourriture de sa boisson. » Et dans une autre tradition, notre prophète a dit, « Il est possible que celui qui jeûne ne récolte de son jeûne que la faim. Comme il est probable que celui qui prie la nuit ne récolte de sa prière nocturne que le manque de sommeil. Combien sont ceux qui jeûnent mais qui ne récolte du jeûne que la faim. Et combien sont ceux qui prient la nuit mais qui ne récoltent de leur prière nocturne que le manque de sommeil parce qu'ils n'accomplissent pas leur acte avec profondeur. » Parce qu'ils n'accomplissent pas leur acte avec profondeur. Le mois de Ramadan est un mois béni. « Ataquem shahru Ramadan, shahru mubarak, faradallahu alaykum siyamahu » C'est un mois béni. Mais malheureusement, il faut croire qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes détournés, éloignés. Le ré, justement, le ré, c'est ça. On s'est fait avoir. Alors le discours d'aujourd'hui, certes, ce n'est pas un discours où je vais focaliser sur les bienfaits du jeûne comme d'autres peuvent le faire. C'est pour mettre en évidence que cette adoration-là inclut, non inclut dans la globalité, lorsqu'elle rentre en collision justement avec la globalité, devrait mettre en évidence les contradictions de notre pratique religieuse, comme l'a fait élégamment Abu Sa'ad. « Al-Haraoui » On jeûne. On se prive de la nourriture. « Yatruku ta'amahu wa shahwatahu wa sharabahu min ajli » On se prive de nos dépendances pour mettre la volonté de notre Seigneur au-dessus de la nôtre. Le jeûne exprime avec élégance le tawhid, celui de dire que c'est uniquement Allah qui mérite d'orienter notre être. Je vais mettre de côté mes pulsions naturelles, mes pulsions que je ne pourrai jamais renier. J'aurai toujours besoin de boire, j'aurai toujours besoin de manger, j'aurai toujours le besoin de m'accoupler. Mais pour mon Créateur, je vais ressembler à la nature angélique. Je vais me priver de manger, de boire, de m'accoupler pour plaire à la volonté de mon Seigneur, pour mettre la volonté de mon Seigneur avant la mienne. Donc le jeûne exprime avec élégance qu'est-ce que c'est que le tawhid ? Mettre la volonté de mon Créateur avant celle de mon ego. Et j'irai même jusqu'à dire que dans le jeûne, il y a le fait de mettre la volonté de mon Seigneur avant et même contre celle de mon ego est un véritable unificateur d'Allah, celui qui se fait violence pour plaire à son Créateur, celui qui se fait violence pour plaire à son Créateur. Celui-là est un véritable unificateur d'Allah, un véritable muahid. Alors où se trouve l'agrément d'Allah ? Elle se trouve dans votre pratique individuelle et dans le délaissement de votre umma ? Nous vivons une époque ténébreuse. Je ne vous apprends rien. A un tel point où notre prophète Ali sallatou wa sallam a dit. L'heure n'aura pas lieu tant que Allah subhanahu wa ta'ala ne reprenne de cette terre l'élite de l'humanité. Afin qu'il n'y reste que la racaille et les déchets qui n'accompliront aucun bien et qui ne blâmeront aucun mal. Les gens stupides resteront. Les gens élevés spirituellement disparaîtront les uns après les autres, les queux, à un tel point où il y aura une condensation, une concentration des gens stupides et viles. Notre prophète Ali sallatou wa sallam a dit dans une tradition. L'heure n'aura pas lieu tant que n'apparaisse la turpitude et les obscénités et les brisures, les cassures de lien de parenté ainsi que les mauvais voisins, les mauvais environnements. Dans une autre tradition notre prophète Ali sallatou wa sallam a dit L'heure de la fin des temps n'aura pas lieu tant que les tribus de ma communauté ne rejoignent les associateurs pour vivre en plein milieu d'eux. N'est-ce pas notre époque où les musulmans vivent en Occident ? Et dans une autre tradition notre prophète Ali sallatou wa sallam a dit L'heure de la fin des temps n'aura pas lieu tant que n'apparaissent les fitnats, les tentations nuisibles et que le mensonge se propage et que les marchés se rapprochent. Ne vivons pas une époque de mondialisation ? Dans une autre tradition notre prophète Ali sallatou wa sallam a dit Vous aurez à la fin des temps justement des gouverneurs qui seront plus laids, plus néfastes que les mazdiens, les adorateurs du feu. Dans une autre tradition que rapporte l'imam Ahmed notre prophète Ali sallatou wa sallam a dit Dans cette tradition-là notre prophète a dit Viendra des années de tromperie, de duperie. Faites attention aux apparences. On croira le menteur et on traitera le menteur et on traitera le menteur le véridique. Et on fera confiance au traître. Il s'exprimera dans cette époque-là. Qu'est-ce qu'il ne connaissait pas ce terme-là ? Le stupide qui s'exprimera au sujet des affaires du peuple. Lorsque le stupide qui n'est pas en droit de s'exprimer pour les intérêts de la communauté, on lui donnera la parole. Moi et dans quoi ? Quel outil, si ce n'est les médias alors d'aujourd'hui ? Cet outil qui permet à des gens qui ne sont pas aptes à nous représenter de parler des affaires de la communauté. Parce que ce n'était pas possible. Un stupide ne peut pas toucher la masse. Comment un stupide peut toucher la masse ? Si ce n'est par les outils modernes de communication. Le stupide ne peut pas toucher la masse. Il est stupide, on reconnaît dans sa stupidité. Mais alors d'aujourd'hui, grâce, ou à cause devrais-je dire, des outils modernes de communication, le stupide peut toucher la masse. Ça, c'est un signe de la fin des temps. Et notre prophète a dit L'heure de la fin des temps n'aura pas lieu tant que le plus heureux par le bas monde sera l'abjecte fils de l'abjecte. Alors que le croyant sera plus méprisé qu'une brebiche active. Le croyant qui pour s'accrocher à pratique de sa religion aura l'effort à fournir équivalent à tenir des braises de feu dans ses mains tellement ce sera difficile à la fin des temps. Un autre prophète a dit L'heure de la fin des temps n'aura pas lieu tant que l'on voit un homme et qu'on dit de lui quelle patience, quelle spiritualité, quelle intelligence, alors qu'en réalité il n'aura pas un atome de foi dans son cœur. Notre prophète a dit Peu s'en fout que personne ne connaît personne. Parce que l'indifférence régnera à la fin des temps. Au point où personne ne se soucie des autres. Il n'y a que de l'indifférence. N'est-ce pas l'époque dans laquelle nous vivons ? Une époque ténébreuse ? N'est-ce pas l'époque dans laquelle nous vivons ? Alors Ramadan, oui, qui est un acte, mashallah, le fait de jeûner le mois de Ramadan, un acte par lequel nous devrions, en réalité, peaufiner notre tawhid, développer notre tawhid. Au contraire, il est inclus dans une époque de corruption qui devrait énormément mettre en évidence les contradictions de notre identité. Je suis un musulman qui vit son islam dans un environnement ténébreux et ça ne génère pas en moi une contradiction. Au contraire, il y a une symbiose. Sache que s'il y a une symbiose et que tu ne vois pas la contradiction de ton identité au sein d'un espace ténébreux, c'est qu'en réalité, ton identité n'est que uniquement surface. Elle n'est pas profonde. Si ton islam se limite à un acte d'apparence et qu'il est dépouillé de profondeur, alors tu ne verras pas de contradiction dans ta résidence au sein d'un système ténébreux. qui dépouille la foi avec cœur de nos frères et de nos sœurs. Comprenez que la vérité harmonise, tandis que le faux divise. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le quran nous dit que si l'on tient à savoir si sa parole est vérité, alors qu'on cherche une contradiction dans sa parole. Parce que le faux possède des contradictions, développe les contradictions, les incohérences. Tandis que la vérité, elle harmonise. Alors tout système basé reposant sur le faux ne peut que développer de la contradiction. Et à l'endroit d'un système, la contradiction c'est quoi ? Ce sont des clashs de classes. Des clashs de classes. Et donc comme nous vivons une époque de mondialisation où la majorité ou la plupart ou l'entièreté des systèmes de résidence sont des systèmes qui reposent sur la fausseté, alors ces systèmes vont développer des collisions, des clashs de classes. C'est soit les gens meurent de faim d'un côté, soit les autres sont affectés par la maladie du surpoids et de l'obésité. Tout est relié. Tout est relié. Au point où même à l'heure d'aujourd'hui, les gouvernements rentrent en collision avec leur population. Ce n'est pas l'époque que l'on traverse, une époque où les gouvernements rentrent en collision avec leur population. Alors que normalement un système authentique devrait unifier le peuple avec son gouverneur. L'unifier dans une synthèse, une unité, une harmonie. Ils ne font qu'un. Le gouverneur ne fait qu'un avec son peuple et son peuple ne fait qu'un avec son gouverneur. A l'heure d'aujourd'hui, puisque le système repose sur la fausseté, il y a une opposition entre l'autorité et le peuple. Donc l'autorité pour conserver ses prérogatives va devoir tromper son peuple. Et c'est ce qu'illustre la dette publique de la France. 2 000 milliards d'euros. 2 000 milliards d'euros. L'Etat s'endette, s'endette, s'endette sur le dos de ses concitoyens, de ses citoyens, de ses résidents, de ses membres. Au point où en réalité à l'heure d'aujourd'hui, chaque Français doit 30 000 euros pour payer la dette de la croissance de la France. Quand vous payez vos impôts, vous payez en réalité le remboursement des intérêts de la France dans sa croissance frénétique. Parce que elle, elle emprunte. Et comme elle emprunte pour pouvoir payer sa dette, elle rembourse les intérêts de sa dette en empruntant davantage dans un cercle vicieux qui mène à l'inévitable crise. Voilà un système de croissance basé sur le faux. Il mène à la crise. Ces crises-là que normalement on peut éviter par la législation islamique en s'éloignant de l'intérêt. Donc le faux, à l'heure d'aujourd'hui, mène à la crise. Et la crise, elle mène à quoi ? À la guerre. Parce que c'est chacun ensuite qui va se battre pour défendre ses intérêts. Ainsi, une rébellion généralisée des individus à l'endroit de leur gouvernement sera par déduction inévitable prochainement. C'est ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui en Espagne et je parle des pays d'Occident pour ne pas mentionner le reste du monde. Une rébellion est en train de se dessiner. Une crise menace en réalité à l'horizon. C'est pourquoi par instinct de survie, les gouvernements ont le devoir d'injecter dans leur population le virus du syndrome de Stockholm. Le gouvernement pour rester au pouvoir parce que c'est le principe de tout être vivant. Si tu veux rester en vie, tu as le devoir de t'opposer à ceux qui sont susceptibles de te faire disparaître. C'est une règle, c'est la loi de la vie. Je vais inventer une règle, la loi de la vie. Toute chose pour exister a besoin de lutter contre son contraire, si elle tient à faire perdurer son existence. De la même manière que si vous voulez faire disparaître la douleur, alors acceptez la douleur. Parce que la douleur a besoin pour exister d'être renié. Tant que vous reniez la douleur et que vous ne l'acceptez pas et que vous la détestez, la douleur existera à vos yeux. Mais quand vous acceptez la douleur et que vous aimez la douleur d'un amour par lequel vous vous rapprochez de votre Seigneur, en l'occurrence la patience authentique, la douleur disparaîtra. La douleur disparaîtra. Comprenez qu'une chose a besoin de son contraire pour exister, a besoin de lutter contre son contraire pour exister. En l'occurrence les gouvernements, pour exister, se doivent de contrôler leur population. La politique qui était jadis là, l'art de réguler les contradictions d'un groupe, par l'inculcation d'une loi commune, est devenue aujourd'hui l'art d'automatiser les comportements. Et c'est pourquoi ils ont usé une stratégie, la stratégie par laquelle ils ont fabriqué du consentement. Les gouvernements ont cherché à fabriquer le consentement. Ils ont cherché à orienter leur population. Et les populations, sans le savoir, ont été dirigées par la divinité Etat. Parce qu'une divinité, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous oriente. Allah nous oriente. Il nous oriente. Car étant la divinité authentique, alors on doit mettre sa volonté avant ce qui peut nous désorienter par rapport à sa volonté. Et en l'occurrence, nos besoins naturels. Parce que personne ne pourra se défaire de ses besoins naturels, manger, boire et s'accoupler. Mais pour Allah, on le fait. Donc on met la volonté d'Allah avant les dépendances qui sont susceptibles de nous déstabiliser. C'est ça l'adoration. Alors dès qu'il y a quelque chose qui aspire à vous diriger au détriment de la direction d'Allah, cette chose-là prend le rôle de divinité. Et l'Etat peut être une divinité. Et l'Etat aspire à s'approprier ce pouvoir directionnel en orientant vos décisions sans que vous en rendez compte. Et c'est pourquoi ils ont fait usage de certaines stratégies, dont les désirs ou l'usage de la peur. Comme le dit Jean Monnet, les hommes ne changent que dans la nécessité. Et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Alors certains gouvernements, ils ont fabriqué des crises pour pouvoir générer des changements chez les hommes. Ils ont exploité des peurs, dont l'islam radical. Je ne vous apprends rien. Alors d'aujourd'hui l'islam radical, les ennemis de l'islam en ont besoin. Car grâce à l'islam radical, ils détournent l'attention du peuple à l'endroit des véritables problèmes de société. En même temps, une pierre de coup, ils éloignent les gens de la saine révolution qui est associée au réveil de l'islam. Parce qu'il n'y a que l'islam qui peut justement révolutionner positivement les choses. En améliorant les systèmes afin qu'ils puissent être épargnés par les crises qui menacent justement la concorde entre les gens. C'est pourquoi on peut dire que les gouvernements ont tout à gagner à virtualiser l'islam, à nous individualiser. Et comme le dit Lacan, le réel, c'est ce qui ne se contrôle pas. Le réel, c'est ce qui ne se contrôle pas. Alors le virtuel, c'est ce qui se maîtrise. Mais malheureusement, nous, on vit dans une vie virtuelle en pensant maîtriser cette vie-là, mais elle est maîtrisée par des personnes qui sont derrière sans que nous, nous nous en rendons compte. On est orienté malgré nous par des désirs et des peurs au point où on commence à avoir des comportements qui s'opposent à notre identité. Donc on est dans le virtuel malgré qu'on croit qu'on est dans le réel. Et si le réel, comme l'a dit Lacan, c'est ce qui ne se contrôle pas, alors les gouvernements aspirent à abolir le réel au profit d'une virtualisation. Les gouvernements n'aimeront pas ce qui sort de leur espace de contrôle. Et on l'a vu hier dans le séminaire sur le profilage du Karim, que la meilleure manière de vaincre un adversaire, c'est de le contenir au sein d'un espace que nous contrôlons. Parce que dès qu'il sort de l'espace de contrôle, on n'est pas à l'abri de l'une de ses attaques. Tandis que s'il est toujours dans un espace que nous maîtrisons, là, nous pouvons nous prémunir de ses attaques. Alors le réel, si c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, c'est une forme en réalité d'opposition. Parce que par sa liberté non contrôlée, en réalité, il échappe à l'expansion du pouvoir de la divinité État. Ce qui n'est pas contrôlable, ça échappe au pouvoir de la divinité État de contrôler. Pourquoi on nous a stoppés dans notre projet à Bebarayan ? Pourquoi on nous a interdit de mettre là-bas ? Pourquoi tous nos humanitaires sont interdits d'aller en Turquie ? Parce qu'on faisait une œuvre qu'ils ne contrôlaient pas. Et donc toute œuvre qui échappe à leur contrôle est considérée comme ennemie. Subhanallah ! Alors d'aujourd'hui, des musulmans veulent faire une hijra dans la nature en campagne française pour s'éloigner des villes. Donc ça échappe, entre guillemets, un petit peu à leur contrôle. On les suspecte directement en les jugeant. Directement. Encore plus que les autres. Parce qu'ils les échappent au contrôle. Les gouverneurs n'aiment pas ce qui échappe à leur contrôle. Parce qu'ils ont besoin de contrôler afin de pouvoir maintenir leur autorité. Qui peut être injuste. Donc, le réel, c'est ce qui ne se contrôle pas. Et donc, forcément, le réel, il est du côté de l'opposition. Ainsi, tout islam qui n'est pas du côté de l'opposition au système injuste, qui n'est pas du côté de la rébellion à l'endroit de l'injustice, n'est pas un islam de l'authenticité. N'est pas un islam authentique. Si vous voulez profiler le degré d'authenticité de votre pratique religieuse, regardez de quel côté vous êtes. Dans le virtuel, dans l'espace contrôlé par l'Etat, dans ce qui n'est pas en opposition avec les injustices du système, ou du côté de l'opposition. Mais l'opposition équitable et juste. L'opposition dans la dénonciation des injustices et dans la défense des opprimés. C'est un discours universel que je tiens à l'ordre d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez mesurer, regardez à l'ordre d'aujourd'hui, les musulmans qui s'investissent, beaucoup d'entre eux, sont dans le virtuel. Dans le sens où ils sont dans l'espace contrôlé par l'Etat et ne sont pas en opposition avec celui-ci. En l'occurrence, ils n'inquiètent pas, ils ne sont pas une menace. Et s'ils ne sont pas une menace, ils ne seront pas donc sujets à la critique. La critique satanique, je dirais. Celle qui ne repose sur rien et qui a pour but de démolir et de déconstruire plutôt que d'améliorer les choses. Ceux qui sont dans la vérité, on les reconnaîtra au fait qu'ils seront très critiqués. De critiques sataniques, donc non fondées, s'attaquant aux personnes plutôt qu'aux idées et aux valeurs. Donc c'est un signe de l'authenticité que d'être oppressé du fait de nos valeurs. Et c'est un signe de virtualisation de notre pratique lorsque notre pratique s'inclut dans un système sans qu'elle ne crée un danger. Un danger positif. Dans le sens où nous, nous voulons changer les choses. La révolution saine s'est même inscrite dans les droits de l'homme universel. Les droits de l'homme universel de 1790. Dans lequel il est dit que lorsque les gouvernements ne font pas valoir les droits du peuple, le peuple a le devoir et l'obligation de se dresser contre celui-ci. Donc la révolution, c'est un droit pour le peuple lorsque le gouvernement nous empêche de faire valoir nos droits. C'est pourquoi nous avons le devoir de résister. Que l'islam authentique se trouve du côté de la résistance. Et qu'il y a en réalité une liaison entre l'anecdote que je vous ai citée au début de ce cours et la résistance que l'on doit avoir. Parce qu'on ne peut pas résister si justement nous vivons dans le virtuel sans voir de contradictions dans notre pratique individuelle inclue au sein d'un système basé sur le faux qui fait que creuser justement L'islam authentique est du côté de la résistance. Et pour résister dans la vérité, il faut tendre à constituer un groupe. Et c'est pourquoi dans la stratégie des gouvernements, ils travaillent justement à isoler, à disloquer. Ils nous donnent notre liberté individuelle. Je peux m'exprimer aujourd'hui, subhanallah, ce que je ne pourrais peut-être pas faire dans un pays, entre guillemets, arabe. Ils nous donnent notre liberté individuelle. Mais ils savent que l'individu est une abstraction. Que son idée n'aura aucun impact si celle-ci n'est pas soutenue par un groupe. Si vous êtes victime d'une arnaque par une multinationale, comment vous allez faire valoir vos droits seul ? Il y a une différence entre celui qui veut faire valoir ses droits seul et qui se heurte à un mur et qui désespère et celui qui derrière lui a une armée de consommateurs. Pour pouvoir rivaliser à un groupe, il faut être un groupe. Et ça, le gouvernement qui veut faire asseoir sa domination, le sait. Et pour cela, il travaille à disloquer autant le gouvernement injuste reposant sur le faux que les démons, les parasites saboteurs qui aspireront à infiltrer tous les groupes lumineux pour les briser. Parce que sans groupe, on ne peut jamais, on ne pourra jamais faire valoir une idée. Et quelle est l'idée qui devrait animer notre identité si ce n'est La ilaha illallah ? C'est pourquoi avant même de chercher à prêcher le tawhid, Lajijra ou Shem ou autres, il faut songer à solidifier un groupe. C'est plus essentiel puisque ça passe avant. Avant même de parler de tawhid, de hijra, etc. Des idées qui sont grandioses et qui devraient normalement habiter notre conscience. Il faut songer avant tout à constituer un groupe solide. Le groupe capable de faire dominer et vaincre nos idées. Et là, c'est tout un art. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le démon aspire à infiltrer Particulièrement le karim, le karim qu'on dit l'ennemi intime. Karim, l'ennemi intime qui aspire à infiltrer nos relations Et à les briser, moyennant des relations toxiques Des gens qui ne seront pas entiers avec vous Sur lesquels vous allez vous appuyer, donc basez votre confiance en eux Mais comme ils ne sont pas entiers, cela génère un gaspillage de votre luminosité. Et quand le karim arrive à être en vous, il peut saboter toutes vos liaisons En faisant ressortir le mauvais De ceux qui seront liés à vous Et dès qu'il a réussi à infiltrer votre cercle intime, le karim Il a pratiquement gagné la bataille Donc constituer un groupe, c'est un jihad Parce qu'il faudra travailler à calfeutrer ce groupe Et il existe donc un ribat spirituel Le ribat par lequel on protège nos liaisons Nos relations De ces éventuelles infiltrations démoniaques Par lesquelles le démon voudra injecter ces ténèbres Ces ténèbres par lesquelles il divise, fragmente et brise Les liens Ce groupe que nous devons constituer, cette famille spirituelle Sur laquelle doit reposer la ilaha illallah Et par laquelle on devra construire l'édifice de l'islam Doit être un challenge pour chacun d'entre nous Et même si nous échouons Parce que le combat est rude Il ne faut pas baisser les bras Tant qu'il vous reste du souffle, levez-vous Tant qu'il vous reste du souffle, levez-vous Ne baissez pas les bras, n'abdiquez pas Même si vous avez un genou à terre Et que vous êtes face à votre adversaire, levez-vous Tant qu'il y a de quoi mouvoir votre corps, levez-vous Ne baissez pas les bras face à votre adversaire Tant qu'il y a de l'espoir, levez-vous N'abandonnez pas Même si vous enchaînez les échecs et les échecs et les échecs Parce que par Allah, dans l'échec il y a un moyen de vous améliorer Levez-vous, n'abdiquez pas Battez-vous Ne renoncez pas Et quand bien même, après avoir donné le meilleur de vous-même Vous avez perdu Alors sachez que derrière la défaite, il y a en réalité une victoire Si par cette dernière, vous êtes mort en ayant défendu avec fierté vos valeurs, vos principes et vos idées L'objectif c'est de ne pas perdre, même si dans l'apparence vous avez perdu L'objectif c'est de ne pas perdre, même si dans l'apparence vous avez perdu Parce que ce qui nous est demandé à nous, c'est d'oeuvrer Le résultat appartient à Allah et à Allah seul Alors on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer d'oeuvrer Même si on est seul face à une armée d'adversaires Et on ne lâchera pas, et on continuera Jusqu'à Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala retire Notre âme De notre corps Parce que La vie, si elle vaut le coup d'être vécue Elle vaut le coup d'être vécue Avec fierté lorsque l'on bat fièrement pour nos valeurs Et notre identité Pas en tant que soumis Et en tant qu'esclaves Comme le dit cette troupe Dans l'interprétation Du récit d'Ashab al-Urdoud Quand ceux-ci furent brûlés Il a dit, certes ils ont perdu Défaite Relatif En réalité Qui était une victoire dans l'absolu Ils ont perdu Leur corps a brûlé Mais alhamdoulilah Ils sont morts libres Parce que s'ils auraient Apostasié de leur foi Le roi ne serait pas arrêté là Après avoir dominé leur coeur Il se serait attelé à dominer leur corps En pur esclave Levez-vous Ne soyez pas des esclaves En étant dominés Par des gens Qui veulent s'approprier le pouvoir divin Travaillez à lutter Pour faire valoir votre droit A la liberté A la liberté d'adorer votre créateur Voilà Ce qu'il en était pour le cours Sur le mois de Ramadan Inscrit au sein D'une époque de corruption On a le devoir De travailler A constituer une famille soudée Qui ne contient pas la faille Pas l'infiltration Et c'est un challenge immense Et on y parviendra Et même si on n'y parvient pas Le but C'est l'oeuvrer à donner le meilleur de vous-même Parce que le meilleur de chacun d'entre nous Est une victoire Même si on perd dans l'apparence Ne nous arrêtons pas Aux défaites de l'apparence Par lesquelles on juge Et on considère une personne Comme étant un perdant Parce que la défaite N'est pas synonyme de fausseté Le fait qu'on a perdu Ça ne veut pas dire qu'on est dans le faux Bien au contraire Combien de prophètes n'a été suivis par personne Combien de prophètes n'ont été suivis par personne Et pourtant ils furent dans la vérité Soyez dans la vérité Même si vous êtes seul Parce que la jama'a C'est ce qui est conforme à la vérité Même si vous êtes seul Vous pouvez en étant seul Être une umma Ina ibarhi makana umma Abraham était une umma à lui tout seul Parce qu'il était dans la vérité Soyez dans la vérité Et même si vous êtes seul Vous constituez à vous tout seul Une communauté Mais méfiez-vous de cette communauté virtuelle Méfiez-vous de cette communauté virtuelle Par laquelle On veut vous faire croire Que vous êtes dans le vrai Mais par ce vrai illusoire en réalité Vous vous aveuglez quant à votre éloignement Par rapport à l'authenticité Pour là, Ramadan c'est une chose C'est très beau, c'est beau MashaAllah Vous allez voir, beaucoup de prédicateurs Vont parler du Ramadan Avec tous les hadiths qui vendent Ce mois béni C'est certes un mois béni Mais il faut l'inclure dans la globalité Un musulman authentique Inclut un acte individuel dans la globalité Et c'est ce qui fait l'intelligence d'une personne d'ailleurs On mesure l'intelligence d'une personne A sa capacité d'inclure La chose dans la globalité Il est intelligent Parce que celui qui ne fait pas ça Il est étroit d'esprit Celui qui est étroit d'esprit Les stupides et les sectaires Les sectaires ce sont des gens étroits d'esprit L'étroit d'esprit Il ne voit pas loin Tandis que celui qui a la vue globale et absolue Comme El Khadil Qui voyait Même dans le futur Je vais le tuer Parce que je sais qu'il va être une rébellion pour ses parents Donc je le tue Et Allah va leur donner un autre enfant Etc Je vais saboter le bateau En sabotant le bateau Je vais permettre au roi De ne pas le réquisitionner Parce qu'il est taxé à tous les matériels de bonne qualité Il ne va pas le réquisitionner Donc il vaut mieux avoir un bateau cassé Plutôt que rien du tout Donc lui il voyait loin La largesse de la vue Est un signe d'intelligence Tandis que l'étroitesse Bien au contraire Est un signe de stupidité Alors ceux qui jeûnent Et qui n'inscrivent pas leurs mois de jeûne A travers la globalité En réalité il se leurre Et c'est l'islam d'aujourd'hui C'est un leurre Wallahi c'est un leurre Elle le prophète l'a mentionné Elle l'a dit Et ce que je dis c'est pas des bêtises C'est pas des mensonges Je ne fais que répéter ce que le prophète a dit Vous serez à la fin des temps très nombreux Mais vous n'aurez pas de valeur Vous serez comparable à l'écume de la mer Comme la mousse Et Allah enlèvera du coeur de vos ennemis La terreur que vous leur inspiriez auparavant Parce qu'avant on faisait peur Témant on était fort Maintenant le sang du musulman n'a pas de valeur On tue les musulmans On les écrase Et personne ne s'exprime dans le monde entier On les brûle aux yeux de tous Il n'a pas de valeur Tandis qu'un chat C'est toute la France qui se réveille Regardez l'époque dans laquelle on se trouve Où le sang du musulman n'a pas de valeur Alors qu'il fut un temps On avait touché à une femme Et le calife de l'islam a dressé une armée Pour défendre son honneur L'honneur d'une femme Nous c'est le contraire Non seulement on ne défend pas l'honneur de nos frères et nos sœurs Et au contraire On les déshonneure Et on éprouve de la jouissance à le faire Et c'est avec des gens comme ça que vous voulez changer le monde J'en suis convaincu Wallahi que ceux qui changeront le monde ne seront pas Constitués par la majorité Ce sera une minorité Qui se trouvera qui ? Avec les meilleurs des hommes Qui se trouveront au Shem Là où redescendra Jésus Au Shem Les meilleurs des gens se trouveront là-bas Et quand on invite aux gens à se préparer à partir là-bas Ils nous considèrent comme des fous Mais on ne fait que confirmer les traditions du prophète Et dire que la majorité des musulmans à l'heure d'aujourd'hui Vivent dans le virtuel Dans le faux Ils se leurrent Ils se trompent Et quand on leur apporte ces propos-là Ca leur fait peur Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dénaturés vis-à-vis de leur islamité Des conséquences de la stratégie des gouvernements Qui pourront empêcher le réveil de l'islam Les maintient C'est connu Ils le savent On les empêche de pouvoir réfléchir En les rendant dépendants d'un travail Qui prendra beaucoup de leur temps Et qui ne leur permettra pas de s'investir ailleurs Pourquoi ? Parce que les besoins primaires sont les besoins qui sont nécessaires Manger Se loger S'accoupler Donc se marier Alors d'aujourd'hui Ce sont ces choses-là qui empêchent les gens de s'investir à fond dans l'islam Le mariage Le mariage Parce que c'est un essentiel certes Mais leur esprit est accaparé par le mariage Leur esprit est accaparé par plein de problèmes Le travail Le logement Si Qu'est-ce qui reste pour la ilaha illallah Qu'est-ce qui reste pour Allah Ils ont déjà plein de problèmes personnels Alors que le prophète Il a formé des compagnons Qui ont mis de côté tous ces besoins personnels Pour mettre la ilaha illallah au-dessus de leur propre vie Et c'est avec des gens comme ça Qui ne sont pas spécialement Des élites dans l'apparence C'était des bédouins Des illettrés C'est avec des gens comme ça Qu'ils ont dominé la terre Parce qu'ils étaient sincères La profondeur c'est le plus important Ne jugeons pas selon les apparences Et comme le prophète il a dit N'est-il pas par le secours De vos faibles Que Allah va vous donner la victoire La victoire Il ne la donnera pas par des gens Qui dans l'apparence sont bien placés dans la société Parce que l'heure d'aujourd'hui On te juge A ton statut Au sein du système Plus t'es haut dans la société Plus tu es bon Et ça c'est une erreur Le meilleur à nos yeux en tant que croyant C'est le plus pieux C'est celui qui prie C'est celui qui se demande des péchés C'est celui qui respecte ses liens de parenté C'est celui qui est souriant, jovial Optimiste Bon envers son prochain Bon envers ses voisins Serviable Toujours là, présent Et qui met le confort des autres avant les siens C'est lui le meilleur Et nous on se trompe Regardez ! Le système a réussi à penser à notre place Il a réussi à orienter notre manière de penser Et notre manière de ressentir Au point où on déteste ce qu'on devrait aimer Aimer parce que dans la suite du hadith que je vous ai cité tout à l'heure Il enlèvera du coeur de vos adversaires la peur que vous leur inspiriez Et il va mettre dans votre coeur de la faiblesse Et qu'est-ce que cette faiblesse ? L'amour du bas monde est la peur de la mort Quand Allah va mettre ça dans votre coeur Vous allez être des gens de la défaite Des gens de la défaite L'amour du bas monde est la peur de la mort Ne sommes-nous pas nous musulmans d'Occident ? Les gens qui aimons ce bas monde Qui aimons remplir nos frigos et nous promener avec des cadilles samedi après-midi Plutôt que des personnes qui ont renoncé à ce bas monde Pour servir Allah subhanahu wa ta'ala Et qui ne craignent pas dans cette voie-là la mort Parce qu'ils sont prêts pour le valeur, leurs idées, le principe à mourir Allah et cette vie n'a de sens que par rapport à nos principes Vaut mieux mourir en ayant combattu pour des idées Avec lesquelles on pourra jouir dans l'éternité au paradis Plutôt que de vivre comme un esclave Et nous récolter de cette vie que la déchéance Autant ici-bas que dans l'eau-delà C'est ça qu'a transmis le prophète A.S. Mais si vous cheminiez dans cette voie-là Bien sûr, vous allez être l'objet d'attaques démoniaques Autant parmi les djinns que parmi les humains Parce que vous transmettez un discours authentique Et vous pouvez perdre parce que eux salient facilement Les gens du mal, ils salient plus facilement que les gens du bien Parce que c'est difficile de constituer ce fameux groupe qui va faire valoir la vérité C'est difficile et ce sera dur Parce que beaucoup de personnes parmi nous Sont des gens portés vers le côté négatif de leur personnalité Plutôt vers le côté démoniaque que vers le côté angélique Et c'est pourquoi Si Révolution il doit y avoir Celle-ci ne sera Réalisable que par des gens purs Et malheureusement il faut croire qu'il n'y en a pas beaucoup à l'heure d'aujourd'hui Voilà l'époque dans laquelle on se trouve On traite de véridique le menteur Et on traite de menteur le véridique On fait confiance au traite Et on considère le digne de confiance comme étant un traître Et on trahit le digne de confiance Voilà l'époque dans laquelle on se trouve Et c'est pourquoi Inch'Allah Même si on échoue, on doit agir Agir, agir Même si on échoue Parce qu'on sera jugé sur nos œuvres Et je le répète, pas sur nos résultats Et Wallahi, si ces principes Si ces enseignements que je viens de Donner aujourd'hui Pénétrez vos cœurs Wallahi, les poils se redresseraient Les frissons vous envahiraient Les poitrines trembleraient Et votre vision changera Et vos agissements changeront Et vous rentrerez dans l'islam authentique Et vous serez l'objet De rivalité, d'animosité Et plus ce sera dur, plus ça vous excitera Comme les compagnons du prophète Plus c'était dur pour eux Plus ça les excitait Parce que ça leur donnait les moyens De se rapprocher davantage d'Allah A la différence des hypocrites Qui lorsqu'ils sont éprouvés Ressurgit leur intériorité Leur véritable personnalité Parce que l'épreuve, elle a pour finalité De refaire ressortir ce qui est au fond de vous Quand vous êtes éprouvés Et que vous n'êtes pas véridiques Alors votre laideur Remonte à la surface Votre laideur, elle remonte à la surface A la place B d'as et les mêmes Ils font du bien C'est à la surface Leur véritable C'est douce C'est à la surface La laissez mettre La laissez mettre Les pouce Les pouces Sous-titrage ST' 501